La méditation de ce 2 juillet est intitulée « Satan et la triple union » et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Apocalypse 13, 4 Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13, 11 Bien qu'ils professent être des disciples de l'agneau de Dieu, les hommes se remplissent de l'esprit du dragon. Ils professent être doux et humbles, mais ils parlent et légifèrent avec l'esprit de Satan, démontrant par leurs actes qu'ils ont tout le contraire de ce qu'ils affirment être. Ce pouvoir semblable à un agneau s'unit avec le dragon pour faire la guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Et Satan s'unit aux protestants et aux papistes, agissant ainsi en harmonie avec eux en tant que princes de ce monde, s'imposant aux hommes comme s'ils étaient des sujets de son royaume et ayant la faculté de les manipuler, de les gouverner et de les contrôler à sa guise. Si les hommes refusent de piétiner les commandements de Dieu, alors l'esprit du dragon se révèle. Ils sont emprisonnés, conduisent au tribunal et condamnés à payer des amendes. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front. Verset 16 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 15 Il existe un contraste bien marqué entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image. Les fidèles serviteurs du Seigneur auront à supporter la plus cruelle persécution de la part des faux enseignants qui ne prêteront pas attention à la parole de Dieu et ils placeront des pierres d'achoppement sur le chemin de ceux qui désirent l'entendre. Mais le peuple de Dieu ne doit pas avoir peur. Satan ne pourra pas dépasser la limite. Le Seigneur défendra son peuple. Il considère le mal fait à ses serviteurs à cause de la vérité comme étant fait à lui-même. Quand la dernière décision aura été prise, quand tous se seront rangés du côté de Christ et de ses commandements ou du côté du grand apostat, Dieu se lèvera avec puissance et les bouches de ceux qui l'ont blasphémé seront fermées pour toujours. Toute puissance adverse recevra son châtiment. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Apocalypse 13, 4 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada